Nous avons aujourd'hui une dégustation tout à fait particulière du Grand Jury. Le vin numéro 1, marqué par les épices, oui. Au bout de poivre gris, pétrus 2001, vin numéro 2. Je vais donner un côté sudiste, un côté bois brûlé du bois, un côté lardé fumé. Truffé, alors on est où ? C'est Aubryon. Voilà, Aubryon. Numéro 6. Très bel équilibre justement entre le bois et le fruit. Numéro 6, la fille de Rothschild. Numéro 10, meilleure note, meilleure note, Michel Bétal, Jean-Pierre Giraud, Caroline, meilleure note. Ce qui est impressionnant avec ce vin, c'est la capacité d'avoir conservé son fruit et sa couleur aussi jeune et aussi dense. Il a une jeunesse, il a une matière hyper agréable. Il a une des plus belles textures d'ailleurs. C'est juste une belle fragrance, une belle concentration, une belle palette, très silky. Je l'aime le vin et je lui ai donné un 96, un meilleur score. Sa meilleure note à Kevin, donc en Américain, Michel est d'accord, Jean-Pierre aussi. On est à Régnac, alors que mon pétrus est à 1300 et tel, même plus. Mais la dégustation, c'est pour ça. Donc il est évident qu'on a prouvé, dans des conditions que vous avez filmées, que vous avez vues, qu'en total aveugle, avec tous les avantages que Michel Bétal a dit sur la total aveugle, qui sont des commentaires extrêmement importants qu'il a fait, que vous avez des vins comme Régnac, qui n'ont pas encore l'histoire naturellement des autres, mais qui ont des terroirs réels, sont parfaitement capables à l'aveugle de se placer, non seulement au niveau des meilleurs fruits, mais de les battre à plat couche. Cette expérience, lorsqu'elle est basée sur un seul dégustateur, peut être extrêmement douteuse. Lorsqu'elle est basée sur 14 dégustateurs, venant de toute l'Europe, venant des États-Unis, en total aveugle, a une valeur absolue.